Voilà, bonsoir mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, ma vie d'ailleurs camarades depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, voilà, donc comme annoncé, chers compatriotes guinéens, voilà, je devrais donc intervenir ce soir, c'est fait, chers compatriotes guinéens, un peu tardivement, mais voilà, c'est fait. Alors, mon thème d'information, chers compatriotes guinéens, c'est une analyse critique politique repense, s'il faut dire ainsi, analyse critique politique repense, chers compatriotes guinéens, à une vidéo, en fait, je vais réagir sur une vidéo, en fait, de Malik Sankon, un activiste, un blogueur, Malik, pas Malik Sankon, Malik Kamara, qui est un activiste, un monsieur qui se bat beaucoup pour la démocratie guinéenne, vous le connaissez très bien, chers compatriotes guinéens, alors quand j'ai dit ma réaction sur sa vidéo, alors, écoutez, c'est dans un sens, disons, constructif, je ne crée pas de polémiques, non, je pense que Malik Kamara, avec qui je communique d'ailleurs beaucoup, me connaît très bien, alors, c'est une intervention dans un sens purement, en fait, constructif, alors, des critiques, des critiques positives, chers compatriotes guinéens, très bien, alors, une manière aussi de sensibiliser, mais attention, attention, écoutez, il y a des choses, sûrement, qui sont mal comprises, alors, il faut mettre les points sur la I, voilà, en fait, l'objectif de mon intervention ce soir, sur la vidéo, en fait, de Malik Sankon, sa vidéo d'hier, très bien, alors, dans cette vidéo, dans cette vidéo, en fait, il critique, effectivement, disons, pas mal d'acteurs, disons, de la politique guinéenne, et notamment, c'est dans le galop, qu'il qualifie, en fait, de ne pas être courageux, d'être peureux, ou, disons, en fait, d'être moins courageux, de toute façon, ou, peut-être, comme on le dit, beaucoup, qu'il serait difficile, par cette manière, en fait, cette manière qu'adopte c'est dans le galop, depuis toujours, d'ailleurs, qu'avec cette manière, il ne serait jamais, ou il ne pourrait jamais atteindre ses objectifs politiques, très bien, alors, c'est ça, en fait, le sens de mon intervention ce soir, alors, le thème de l'information se compose, donc, de trois éléments, le premier élément, nous sommes tous critiquables, mais attention, il y a plusieurs formes de critiques, ce sera le premier point, le deuxième point, c'est dans le galop, en fait, est loin d'être parfait, cependant, cependant, est-il vrai qu'il n'a pas de stratégie politique, c'est dans le galop, le seul dernier sauveur de la jeune démocratie guinéenne, est-il moins courageux, comme certains le disent, ce sera le deuxième point, le troisième point, en fait, face à la dictature d'Alpha Kondé, quelle stratégie, enfin, finalement, en fait, quelle stratégie politique faut-il réellement, quelle stratégie politique, ce sera le troisième point, cher compteur guinéen, rapidement, je fais les détails, très bien, alors, je dis, comme je venais de l'annoncer, c'est une réaction, réaction, c'est trop dire, mais disons, une analyse politique, réponse, donc, sur la vidéo de Malik, plutôt, Malik Kamara, hier, une vidéo critique sur, je dirais, c'est une vidéo avec un discours autocritique, disons comme ça, autocritique, mais je dirais, dans un sens un peu, vous comprenez, je dirais, pas tellement, je dirais, malin, n'est-ce pas, et voilà, d'ailleurs, ce qui me pousse à intervenir, donc, je ne suis pas là pour créer des polémiques, non, pas du tout, mais voilà, cher compteur guinéen, le premier point, je dis bien, nous sommes tous critiquables, mais il y a plusieurs formes de critiques, oui, vous le savez autant que moi, je n'invente rien, c'est pas nouveau pour vous, vous le savez autant que moi, il y a plusieurs formes de critiques, il y a ce qu'on appelle les critiques, en fait, positives, critiques constructives, n'est-ce pas, il y a aussi les critiques négatives, n'est-ce pas, négatives ou destructrices, très bien, alors, les critiques positives ou constructives, vous critiquez quelqu'un qui vient de se tromper, qui ne le sait pas de tout ce qu'il fait, n'est-ce pas, vous le critiquez dans le sens de l'aider à se retrouver dans ce qu'il ne comprend pas, n'est-ce pas, ou dans ce qu'il ignore, vous l'aider avec votre critique, vous l'aider, c'est-à-dire quand vous parlez, une fois que vous finissez, non seulement dans vos disques, il trouvera l'élément qu'il faut pour se retrouver, mais votre ton, le ton que vous donnez, n'est-ce pas, les mots que vous employez, vous le motivez en même temps, ça c'est la critique constructive, n'est-ce pas, ou la critique positive, très bien, alors il y a la critique négative, je dis bien, ou destructrice, là, en fait, vous critiquez, ce n'est pas pour aider, n'est-ce pas, vous, votre intellectuel se trompe, ou il ne sait rien, en fait, dans ce qu'il est en train de faire, il est totalement perdu, vous le critiquez, vous l'enfoncez, en plus, dans cette situation dans laquelle il ne se retrouve pas, n'est-ce pas, alors vous l'enfoncez, vous l'embrouillez, vous êtes là pour le détruire, n'est-ce pas, vous n'êtes pas là pour l'aider, ça c'est une critique destructrice, c'est une critique négative, cher contreguéen, n'est-ce pas, je pense que vous me comprenez, parce que tout va se situer sur ça, parce que quand je parle de Célodalengialo, tous de Célodalengialo, c'est très important, Célodalengialo est le dernier, le sauveur, le dernier, je dis bien, sauveur de la jeune démocratie guinéenne, n'est-ce pas, d'une grande importance, le seul opposant, là, il n'y a pas de commentaire là-dessus, alors une telle personne, si nous devons, en fait, la critiquer, si nous devons la critiquer, si franchement, vous voulez faire une sorte d'autocritique, dans ce cas-là, l'autocritique qui signifie en ce moment, en fait, une critique constructive, n'est-ce pas, une critique positive, n'est-ce pas, mais si vous êtes dans le même cas, vous voulez faire une sorte d'autocritique, mais vous employez des mots, des concepts allant dans le sens de critique négative, destructrice, là, vous n'aidez pas, vous n'aidez pas à cette personne-là, vous vous enfoncez vous-même, parce que vous êtes dans le même camp, n'est-ce pas, mais malheureusement, ce n'est pas par maladresse, alors vous utilisez cette forme de critique appelée négative, vous détruisez la personne à fait que vous critiquez, dans le même camp que vous, mais en même temps, vous vous critiquez, vous vous détruisez, en fait, vous vous, en fait, vous vous, en fait, vous vous éliminez vous-même, n'est-ce pas, dans cette critique-là, voilà, cher Compteur guinéen. Alors, c'était ça, le premier point, c'est très important de comprendre ces notions, ces concepts-là, je crois que c'est très important, parce que si nous remarquons, en fait, si nous prenons l'espace politique guinéen, en ce qui concerne les critiques, il y a souvent les deux cas, n'est-ce pas, les deux cas, et concernant cette dame diallo, là, beaucoup se trompent, se trompent en utilisant les critiques négatives, pensant aider cette dame diallo, n'est-ce pas, très bien, ou aider l'opposition. Très bien, le deuxième point, alors, cette dame diallo est loin d'être parfait, cependant, est-il vrai qu'il n'a pas de stratégie politique ? Cette dame diallo, franchement, n'a pas de stratégie politique, n'est-ce pas, stratégie politique pour arriver au pouvoir, stratégie politique pour, en fait, déboulonner Alpha Conde, stratégie politique pour se débarrasser d'un système dictatorial, cette dame diallo n'a-t-il pas une stratégie politique ? Et bien sûr, parce que beaucoup disent qu'il n'en a pas, et pourtant, il en a, et d'ailleurs, je dirais, efficace, oui, efficace, mais il y a une chose que nous devons comprendre également, vous comprenez, quand nous sommes dans une démocratie, nous sommes dans une démocratie, les stratégies pour arriver au pouvoir, les stratégies pour démasquer, en fait, les incorrections, les stratégies pour démasquer les voleurs, les tricheries et tant d'autres, ou même un dictateur, vous savez, nous avons, parce que nous sommes dans la République, dans ce cas-là, nous avons les stratégies traditionnelles, je dirais, connues, n'est-ce pas ? Il est question, par exemple, d'aller autour de la table, d'aller autour de la table, c'est une autre stratégie pour se retrouver dans la République, quand les choses ne vont pas bien, n'est-ce pas ? Autour de la table, c'est-à-dire, n'est-il pas aller autour de la table ? N'est-il pas battu pour qu'il y ait des accords ? Il l'a fait. Ça, je dis bien, ce sont des stratégies traditionnelles, en fait, légales, dans une démocratie. Cédane Gallo l'utilise, n'est-ce pas ? Voilà, il est allé autour de la table, il y a eu des accords, et si les accords n'ont pas été respectés, est-ce sa faute ? Non, n'est-ce pas ? Cédane Gallo, également, écoutez, quand les accords ne sont pas respectés, il a utilisé autre stratégie, la stratégie que nous connaissons, les manifestations, c'est accepté, c'est-à-dire que le pouvoir fait volontairement de ne pas respecter les lois, et quand les accords sont signés, les accords sont violés volontairement, alors il faut aller manifester. Ça, c'est logique partout dans le monde, n'est-ce pas ? Alors, cédane Gallo, l'opposition, en fait, cédane Gallo est parti pour manifester, il ne l'a pas fait, il l'a fait, il est parti manifester, n'est-ce pas ? Mais qui s'est-il passé ? De toute façon, il a utilisé cette stratégie purement démocratique. Voilà. Alors, nous savons la suite. Il l'a fait et il a été critiqué. Il l'a fait et le pouvoir en face a utilisé des manières pour le dénigrer, en disant, écoutez, vous manifestez, vous envoyez les enfants dans la rue qui vont à la boucherie, n'est-ce pas ? Mais lui, il a utilisé la stratégie légale, n'est-ce pas ? Une stratégie légale, vous manifestez, ce n'est pas pour aller à la boucherie. Alors, si le pouvoir utilise la boucherie, parce que le pouvoir a débouché, n'est-ce pas ? Exactement. Est-ce une faute de la part de cédane Gallo dans cette stratégie ? Il l'a utilisé. Très bien. Cédane Gallo, également, est allé, en fait, voter, en fait, il est allé aux élections, n'est-ce pas ? En 2010, en 2015 et tout récemment, en 2020, en 18 octobre, il est allé. N'est-ce pas ? C'est une stratégie politique dans une démocratie, même si certains disent que Cédane Gallo ne devait pas aller. Non, il ne devait pas aller à ses élections, il ne devait pas aller à ses élections, parce que sachant préalablement qu'il allait perdre, sachant préalablement que tout était sur mesure qu'Alfa-Condé passait. N'est-ce pas ? Certains disent ça aujourd'hui comme argumentation, mais moi, je me dis, j'ai été le premier, en fait, à critiquer Cédane Gallo dans ce sens-là pour aller à ses élections, mais finalement, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine, une explication rationnelle dedans, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, Cédane Gallo est allé à ses élections, bien sûr, sachant préalablement que tout était sur mesure, mais aller à ses élections, écoutez, ça a été très important, beaucoup même, écoutez, si ça n'allait pas, par exemple, qu'est-ce serait-il passé ? On a vu les élections législatives, personne n'est allé, n'est-ce pas ? Alpha-Condé était là, et les élections présidentielles. Et disons que Cédane Gallo ne se serait pas allé, ne se serait pas présenté, n'est-ce pas ? Qu'est-ce serait-il passé ? Qu'est-ce qu'on aurait fait ? On a dit que le FNDC aurait pu faire quelque chose, mais on avait vu ce qui se passe avec le FNDC. Et sur tout l'élément le plus important, le point le plus important, Alpha-Condé, cela ne change rien dans son plan. Vous partez ou vous participez ou vous ne participez pas, il est là, il a déjà pris des risques, il a tué beaucoup de gens, il s'est contredit, il a contredit, il est allé à l'encontre de son combat de 45 ans pendant 45 ans. Il a tué, s'il vous plaît, il a tout dit, il a menti, il a mélangé les ethnies. Pensez-vous que cet homme-là, après avoir pris tous ces risques-là, pouvait facilement se laisser faire ? Il avait un troisième mandat, vaille et vaille, par la force. Alors, que Sédan Diallo, en fait, participe ou non à ces élections, cela ne change rien, en fait, dans la stratégie d'Alpha-Condé, c'est la force physique, cher Compto-Guinéen. Alors, Sédan Diallo est allé, il est allé, et là, l'objectif, l'important, cher Compto-Guinéen, que vous oubliez, ça a mis en nuit, en fait, disons, le caractère diabolique d'Alpha-Condé. N'est-ce pas ? Ça, tout le monde finalement l'a compris. Alpha-Condé, pour se maintenir au pouvoir, pour avoir son troisième mandat, a envoyé, en fait, sa milice dans les quartiers, abattre les citoyens, les tuer, les tuer sans pitié, de façon à cibler le peuple. Cela, avec la participation de Sédan Diallo, et bien sûr, on ira avec un prix, d'accord, mais écoutez, nous sommes dans la République, nous sommes dans un procès de démocratisation, nous sommes pour la construction de notre République. Vous voyez, il y aura beaucoup de cas comme ça, des pertes de vie humaines, malheureusement. N'est-ce pas ? Mais ça, ça a permis de savoir qu'Alpha-Condé était prêt pour tout. Prêt, prêt pour tout, cher Compto-Guinéen, pour son troisième mandat. Il l'a tué, clairement. Les militaires sont allés, clairement. On les a dit, on les a vu dire des discours extraordinaires. Vous là, vous là, vous êtes comme ça. Vous, que pensez-vous ? Que vous êtes les seuls en Guinée. N'est-ce pas ? Et ça, c'est la participation de Sédan Diallo qui a permis de connaître Alpha-Condé jusqu'à ce point-là, chez Compto-Guinéen. On a vu également, avec la participation de Sédan Diallo, fait rarissime, Sédan Diallo a été empêché un Guinéan, le premier opposant guinéan, un grand parti, quelqu'un qui aurait pu gagner les élections en 2010, même en 2015, s'il vous plaît, écoutez, empêché d'aller faire sa campagne sur un territoire guinéen, en Haute-Guinée. On l'empêche, flagrantement, volontairement. Le pouvoir ne dit rien, les juges ne disent rien, le procureur, personne ne parle. On l'empêche d'aller. Cette participation de Sédan Diallo à cette élection n'a-t-elle pas permis de connaître Alpha-Condé jusqu'à ce point qu'on n'aurait pas su ? N'est-ce pas ? C'est comme si Alpha-Condé n'était pas président. Qu'est-ce qu'on aurait, par exemple, dit ? Si Alpha-Condé n'était jamais devenu président, on aurait dit, écoutez, mais oui, si la Guinée ne marche pas, pourtant, on avait quelqu'un comme un opposant à Alpha-Condé, si lui, au moins, il venait au pouvoir, il aurait fait quelque chose. Maintenant, on sait qu'il est président. On le connaît maintenant. N'est-ce pas ? En fait, c'est la même chose. N'est-ce pas ? Avec cette participation, on a vu ce caractère diabolique d'Alpha-Condé empêcher Sédan Diallo d'aller à Cancan. On a entendu sa femme, la femme d'Alpha-Condé, n'est-ce pas, en Haute-Guinée, dire à certains Guinéens qui sont étrangers sur le territoire de la Haute-Guinée. Aussi, plein d'importance, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir d'Alpha-Condé a de sérieux problèmes. N'est-ce pas ? Donc, à ce concernant des relations internationales. Mais c'est vrai. Avec cette participation de Sédan Diallo à ces élections, la façon comme Alpha-Condé a, en fait, disons, mené ces élections, n'est-ce pas, s'est débrouillée pour se maintenir au pouvoir en tuant. Écoutez, le monde extérieur le voit très bien. N'oubliez pas que Dalis Camara avait eu la même situation, le même problème, quand Dalis est arrivé au pouvoir. Il s'est comporté d'une certaine manière, surtout avec certaines représentations diplomatiques en Guinée. N'est-ce pas ? Humiliant les diplomates étrangers en Guinée, oubliant que c'est une gêne militaire, donc illégitime, donc vue sur le plan international de façon illégitime, et à des risques qui va aggraver la situation, en humiliant à tout moment les diplomates. N'est-ce pas ? Et cela n'a pas, disons, facilité la tasse de Dalis Camara. Franchement, on a vu comment il est parti, de toute façon, et quelle a été la réaction de la communauté internationale. Très bien. Alors, attention, attention, c'est dans le diallo, je dis bien, en participant à ces élections, ça a été, franchement, je dis bien, ça a été une chose très importante, cher compétant Guilhem. Très bien. Alors, on dit également que, en fait, c'est dans le diallo, en fait, qu'il est moins courageux. Il est moins courageux, en fait, hésitant, peut-être, n'est-ce pas ? Écoutez, cher compétant Guilhem, c'est dans le diallo, on a parlé plusieurs fois de cela, il a une personnalité, un tempérament, un technocrate. Mais écoutez, je dis bien, dans une démocratie, quel type de comportement voulez-vous, s'il vous plaît, dans une démocratie ? Mais c'est ce qu'il le fait. N'est-ce pas ? Il a un tempérament propre à un politicien dans une démocratie. N'est-ce pas ? Que voulez-vous ? Qu'il crie, pendant que son domicile est entouré par les militaires, alors, on ne sait pas, qu'il fasse quoi ? Qu'il saute avec des couteaux, des hommes blanches, on ne sait pas quoi, crier ? Je pense que ce n'est pas nécessaire. On a vu des opposants face à Saint-Denis, avec un tempérament remarquable. On a vu, bien sûr, Alpha Kondé, en ce moment, Sirali Gallo, Bamamadou, Mansour Kaba, mais c'était des opposants avec assez de tempérament. Très actifs, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce tempérament ? Ont-ils gagné quelque chose face à l'Ansanakonté ? Absolument rien. On est des cèlots, il parle peu, il est peu actif, etc., etc. Ok, Sirali Gallo était très actif face à l'Ansanakonté, Alpha Kondé très actif face à l'Ansanakonté, Bamamadou, Mansour Kaba surtout, mais qu'est-ce que cela a servi, finalement, face à l'Ansanakonté ? L'Ansanakonté est resté 24 ans au pouvoir. S'il vous plaît. Alors, ce comportement, ou cette personnalité de Sirali Gallo, écoutez, n'est pas un défaut. Ce n'est pas un défaut, au contraire. C'est plutôt, en fait, un élément important, parce que sans ce comportement, sans cette personnalité, donc, de Sirali Gallo, on ne serait pas là aujourd'hui, on serait sûrement dans la guerre. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, si, en troisième position, face à cette dictature d'Alpha Kondé, quelle stratégie faut-il, finalement ? N'est-ce pas ? Alors, je viens de dire les stratégies que Sirali Gallo utilise face à Alpha Kondé, des stratégies, je dirais, légitimes, traditionnelles, connues. N'est-ce pas ? Alors, connues par la Constitution. Très bien. Alors, face à cette dictature d'Alpha Kondé, quelle stratégie faut-il, réellement ? N'est-ce pas ? Très bien. Alors, ne l'oubliez pas, comme je le disais l'autre fois, dans une autre critique, n'est-ce pas ? Que Sirali Gallo ne serait jamais président, ou qu'en fait, un peuple ou l'épaule ne seront jamais au pouvoir, quelque chose qui est bizarre, parce que ça sonne si mal de parler de telle communauté qui doit aller au pouvoir. Non. Simple guinéen. Très bien. Mais attention, cher compétent guinéen, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a connu la même situation. Vous vous rappelez encore de voir l'ivoirité inventée par certaines personnalités politiques ivoiriennes, disons, le but étant, ou étant, effectivement, de décarter Alassane Ouattara, qu'on qualifiait d'être, en fait, de ne pas être, en fait, originaire, ou en fait, d'être originaire de Burkina Faso. N'est-ce pas ? D'un dioula. Alors, ils ont créé ce concept d'ivoirité. Si vous n'êtes pas ivoirien, vous n'êtes pas présidentiel. N'est-ce pas ? Ils l'ont inventée pour écarter Ouattara, pour écarter les doulas en Côte d'Ivoire. Alors, la stratégie qui a été utilisée, n'est-ce pas, c'était la guerre. Il y a eu des mouvements de rebelles par-ci, par-là, partout en Côte d'Ivoire, et c'est comme ça que finalement, Ouattara est arrivé au pouvoir. Alors, en Guinée, que voulez-vous que c'est dans un dialogue qu'ils utilisent cette stratégie, la stratégie de guerre, l'argumentation de la force ? N'est-ce pas ? Certains disent qu'il a les moyens, qu'il a l'argent, qu'il a l'épée de l'argent, qu'il peut former des rébellions, qu'il peut tout faire et résoudre tout le seuil de la situation. La personnalité de Cédric Ndiallo n'est pas cela. Cédric Ndiallo ne le fera pas, cher Compto-Guinéen, mais je dis bien, c'est la stratégie. C'est une stratégie qui a été utilisée en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, par les Dioula, pour finalement normaliser la situation politique en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas ? La guerre. Il y a eu la guerre avec beaucoup de morts, cher Compto-Guinéen, jusqu'à ce qu'un ancien chef d'État également ait été tué. Voulez-vous la même chose en Guinée ? De toute façon, il y a une stratégie qu'il faut actuellement en Guinée face à la Dioula-Fa-Condé, c'est bien sûr la force, l'armée. N'est-ce pas ? L'armée, pas une rébellion, c'est-à-dire, elle ne le fera pas, vous comprenez, parce que les conséquences sont en fait énormes, graves, une rébellion par-ci par-là, n'est-ce pas ? Mais, en fait, un coup d'État militaire, disons, de façon patriotique, mettrait les poings sur les i, et avec ça, la Guinée se retrouverait, cher Compto-Guinéen. Alors, voilà, j'ai terminé, cher Compto-Guinéen, c'était cela, c'est une réaction, je dis bien, sur la vidéo de Malik Kamara, n'est-ce pas ? Tout ce que je peux dire, cher Compto-Guinéen, nous sommes en fait face à la dictature, face à la dictature, écoutez, aide-nous par des critiques constructives. C'est dans le dialogue, c'est un grand opposant, mais n'oubliez pas que c'est dans le dialogue étant un otage, et actuellement, un otage, un otage, je vous dis bien, regardez, tous ces hommes sont arrêtés, et lui-même, il empêche de sortir du pays, aucun membre de sa famille ne doit sortir, n'est-ce pas ? Le monsieur, il n'est pas militaire, il n'a que son petit bloc, disons, pour pointer, et son petit stylo, n'est-ce pas ? Rien d'autre que ça, et il est face, donc, aux militiaux armés jusqu'aux dents, n'est-ce pas ? Bélérouge armé jusqu'aux dents, des forces spéciales armés jusqu'aux dents, un président prêt à massacrer toute la Guinée pour finalement réaliser son troisième mandat. C'est dans le dialogue, écoutez, face à un tel personnage, cher compteur guinéen, si franchement, vous voulez la démocratie guinéenne, vous voulez la réussite de la démocratie guinéenne, faut-il critiquer cet homme négativement, de façon, en fait, destructrice ? Pensons bien, cher compteur guinéen. Voilà, c'était Nabila et camarade public, merci pour le compte, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada